Bonjour, c'est Frédéric et je vais répondre à une question qui a été posée dans le groupe par Angélique qui demandait comment vectoriser une image sur Illustrator. D'abord, je vais essayer de rappeler les quelques intérêts qu'on pourrait avoir à vectoriser une image. Le principal intérêt d'une image vectorielle, c'est qu'elle est agrandissable à l'infini, sans effet de pixelisation et sans dégradation. Donc ça peut être très bien pour un logo, mais à ce moment-là, autant construire le logo lui-même sur Illustrator directement, en image, toute étape supplémentaire est susceptible de créer une dégradation visuelle. Si vous voulez vectoriser votre logo, il y a un impératif, c'est que votre logo soit très contrasté parce qu'Illustrator, lui, va repérer les lignes, il va vectoriser les contours. Donc si vous avez beaucoup de dégradés de couleurs dans votre logo, ça va être difficile. Alors vectoriser une photo, par exemple, il n'y a quasiment pas d'intérêt, si ce n'est un intérêt artistique parce que sur des photos, vous avez beaucoup de dégradés, beaucoup de détails, etc. Et donc en vectorisant une photo, vous n'allez pas obtenir un rendu fidèle de la photo de base. Vous allez obtenir plutôt un rendu type aquarelle parce que la vectorisation se fait maximum sur 256 couleurs et sur une photo, vous savez bien que vous en avez des millions. Donc voilà pour le petit rappel et les conditions. L'autre intérêt d'une vectorisation d'images, ça va être la colorisation. C'est un procédé qui est assez utilisé et qui est assez pédagogique et parlant. Donc c'est celui-là que je vais utiliser aujourd'hui. Donc on va aller prendre une image dans Google Images. Donc on va prendre par exemple le logo Twitter, on va bien récupérer quelque chose. Donc là, je le fais sur une image quelconque, vous pouvez le faire sur votre logo. Tiens, celui-là, il est bien contrasté, il n'y a pas de dégradé, donc c'est parfait pour une vectorisation. Donc j'ai enregistré mon image et je vais passer sous Illustrator ou je vais la glisser-déposer. Sous Illustrator, vous pouvez aussi faire fichier, ouvrir et aller chercher votre image. C'est exactement la même chose, moi je viens de faire un glisser-déposer directement dans la fenêtre d'illustrateur et j'ai mon image. Donc mon image de base, si je zoome, vous allez bien voir, ça pixelise. On a ces petits effets de pixelisation sur les comptoirs qui peuvent gêner si vraiment on veut agrandir l'image ou s'en servir autrement. Et donc on va la vectoriser. Donc pour la vectoriser, avec votre outil sélection dans votre barre d'outils, une fois que votre image est sélectionnée, vous avez ici un bouton vectorisation dynamique. Mais par défaut, Illustrator crée des vectorisations en noir et blanc. Donc en fait, vous allez cliquer sur la petite flèche à côté, ensuite option de vectorisation, et tout de suite, pour voir le rendu de vos réglages, vous cliquez sur aperçu. Donc là on voit que par défaut, il nous a vectorisé en noir et blanc. Et donc on va passer en couleurs. Donc dans la fenêtre, vous avez ici couleurs. On voit déjà qu'il a pris quelques couleurs. Mais vous avez ici le nombre de couleurs. Alors si je repasse sur l'image de base, visuellement comme ça, je peux en compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va en mettre 9, je pense que ça devrait suffire. Donc là c'est assez bien. Par contre, on voit que les contours, ce n'est pas lisse et il y a un souci. Donc on va devoir jouer sur tous ces réglages-là. Donc l'atténuation, ça peut être une bonne chose. Mais il ne faut pas en abuser, parce qu'en fait ça va créer un flou. Et ça va, voilà, ça crée un flou et ça ne va pas forcément arranger le contour. Donc on va ajuster le tracé aussi, également. Et ensuite, on va voir ce que ça donne sur la zone minimale qui, elle, va rogner sur les contours. Donc ça peut être un peu plus intéressant. On voit que là c'est un peu trop. Voilà, là c'est pas mal. Il faut faire en fait le moins de dégradation possible. Il faudrait que ça colle le plus possible à l'image d'origine. Là c'est pas mal. Donc on va vectoriser comme ça. Donc vous cliquez sur vectoriser. Vous avez votre dessin. Et vous voyez qu'en zoomant, vous n'avez pas du tout de pixels. Vous pouvez zoomer à l'infini sur une vectorisation. C'est l'intérêt. Donc vous pouvez agrandir votre image. Vous pouvez l'imprimer sur des très très grands formats. Ça ne posera pas de soucis. Donc là, je pourrais m'arrêter là, maintenant que notre image est vectorisée. Mais je vais vous montrer un des intérêts de la vectorisation. Sur Illustrator, vous avez un outil qui s'appelle le pot de peinture dynamique. Alors c'est très très intéressant pour recoloriser très rapidement des dessins, des logos, enfin ce qu'on veut. Comme ça, on peut se donner un aperçu si on change la couleur de notre logo, ce que ça donne. On peut le faire sous Photoshop aussi en sélectionnant. Mais sur Illustrator, le pot de peinture dynamique, c'est très très rapide. Et sur des dessins plus complexes ou avec beaucoup plus de couleurs, c'est très très rapide. Donc en fait, pour faire ça, vous allez devoir d'abord décomposer votre image en plusieurs éléments. Donc tous les éléments que vous voyez ici. Donc pour le faire, vous allez sur l'outil de sélection direct. Vous sélectionnez votre image, vous allez dans Objet ici et décomposer. Vous faites OK. Maintenant, votre image est décomposée en plusieurs éléments. Pour activer le pot de peinture dynamique, vous faites maintenant Objet, Peinture dynamique et Créer. Maintenant, vous retrouvez ici dans votre barre d'outils le pot de peinture dynamique. Et avec votre palette de couleurs ici, vous pouvez en choisir d'autres. Et vous allez pouvoir repeindre, si j'ose dire, votre dessin qui est vectorisé. Ça, on ne peut pas le faire sur une image directement. Là, sur un dessin vectorisé, on peut le faire. Voilà. Donc vous voyez que si je passe avec mon pot de peinture dynamique, ça sélectionne l'élément. Donc si je choisis une couleur, par exemple. Hop, on va massacrer un petit peu l'oiseau de Twitter. Je suis désolé, mais c'est pédagogique. Donc voilà. On va reprendre une autre palette de couleurs. Ici, par exemple, qui ressemble un petit peu à un canary. On va lui faire un petit bec jaune. Voilà. Bon, ce n'est pas très artistique. Vous serez plus inspiré que moi. Mais en tout cas, vous avez ici une des possibilités de la vectorisation. Outre le fait que vous ayez un dessin sur lequel vous pouvez zoomer à l'infini sans dégradation. Vous pouvez aussi le recolorer très rapidement. Donc ça peut être utile des fois, quand on crée son logo ou quand on propose des logos, de le coloriser très très rapidement en faisant deux, trois propositions différentes. On a un rendu immédiat sans faire 36 manipulations. Voilà, je vous dis à bientôt. Bon appareil. Bon appareil. Bon appareil. Bon appareil.